Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On se retrouve pour les nouveaux niveaux de la Red Zone. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les boss, finalement les derniers boss, Super Ishinron et Broly. Alors j'ai pas encore fait les autres parce qu'on a stream ce matin, j'ai pas voulu tout faire dès le matin pour en faire ce soir. Donc pour les autres boss, on verra après, normalement ils seront un peu plus accessibles, encore qu'apparemment Super 6-7 c'est aussi un sacré bordel. Mais je vous laisse regarder les gameplays, Super Ishinron et Broly, et on revient après, on se fait une petite conclusion pour vous donner mon avis sur tout ça. Vous allez vite comprendre où je veux en venir, donc à tout à l'heure. Bon allez c'est parti ! Ah ouais, ça log des rotas directs. Ça log direct des rotas, bon. J'ai déjà peur pour Gogeta à la fin. A mon avis, il va se faire bien, bien démonter. Mais bon. On a pas le choix, de toute façon il faut bien prendre la température, voilà. Y'a pas tant de PV que ça quand même, hein. Oui. Y'a pas beaucoup de PV, hein. Ah ouais, Gogeta Tech aussi, oui. Il va, il va, je pense qu'il va, il va quand même un peu déguster aussi. Hum, bah t'esquives, hein, frérot, 70%, on compte sur toi. On compte sur toi, frérot. Ah, ça va, on tanque les autos ? Ok, bon, ça va alors. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Après, en même temps, une fois qu'on est attaqué, on a quand même une bonne défense. Ok, là, double speed, double def, j'ai la réduction, ça devrait bien tanquer aussi, là. Ok, ça tanque, pour l'instant. Ah, d'accord, il m'a, ah ouais. Là, il m'a retiré ma spé, super. Bah, par contre, euh, ouais, les rotas, c'est un peu de la merde. Peut-être qu'il va arriver dans l'autre rotation. C'est pas terrible, c'est quand même. Sous pas, c'est 17. 80K. Après, j'ai qu'un doublon, mais... Ouais. Ouais, bon, ok, ouais. Bah, en fait, euh... On est quasiment morts, là, quasiment. On est quasiment morts, là. Merci, la régène de l'item Bulma. Bon, là, il faut... Faut qu'on le tue, parce que sinon, euh... Bon, voilà, hein. Faut pas être dans la merde, non ? Si on le tue pas, là, euh... Oui. Bah, il faut pas qu'il se paye sur... Enfin, ouais, il faut qu'il esquive, quoi, mais... Bah, il n'y a pas de raison que Gogeta 4 n'esquive pas, mais... Bah, à 70%, voilà, il y a 30% de... Il y a 30% de chances de raison qu'il n'esquive pas, mais... Le problème, c'est qu'il va pas le tuer, à moins qu'il crite, mais... Enfin, ouais, même avec l'avantage, je suis pas sûr qu'il le tue, hein. Même avec l'avantage, euh... Je suis pas certain, hein. Ouais, non. Merci, frérot, merci. Le problème, c'est que là, euh... Je suis déjà mort, en fait, là. Je suis déjà mort, là. Face puissance, en plus, du coup, euh... Deuxième apparition, on n'aura pas la garde. 52 000 sur le bon type avec l'item. Ouais, 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 ouais. Ouais, je sais même pas si on va tanker la même Suisse. Si ça va, quand même, ok. Allez, go, j'ai ta 4, là. Go, go, go. Go, go, j'ai ta, go, j'ai ta, go, crit, tout ça, là, totale. Merci. Super. Bon, prochain tour, euh... On récupère ça, euh... Bon, de toute façon, là, on n'a pas... Bah, je sais, mais bon, de toute façon, on a... On n'a pas le choix, hein. Faut qu'on régène des PV, là, hein. Il n'y a pas de spé. Il n'y a pas d'attaque spé, très bien. Bon, à mon avis, Végétaux va quand même prendre des dégâts. Mais j'espère qu'il va faire deux spé, histoire de l'imiter, mais... Ok. D'accord. Très bien. Et en plus, ça esquive. Très bien, très bien, très bien, tout ça. Très bien. C'est parfait. C'est incroyable. Il fallait qu'il m'esquive, mais les plus grosses attaques, évidemment. Il ne pouvait pas esquiver... Il ne pouvait pas esquiver Go, j'ai ta tech, tu vois. Ah non, bah non. Wouah, super ! Je viens de le régène, je vais reperdre tous mes PV. Super, ça ! Super, ça ! 200k loto ! Alors que j'avais... Avec le niveau de défense que j'avais, là, quand même... 200k loto ! C'est-à-dire que... Je ne sais pas si Goku Vsg4 va tanker, en fait, là. Alors qu'il a 300k def, plus un stack supplémentaire. Donc là, Goku Vsg4, il devait être à 350k def, c'est-à-dire que l'auto est déjà à 400, en fait. On va tenter un truc désespéré. On est là ! On est là ! Voilà. Voilà. 4 qui arc-en-ciel. Réduction. Et il faut prier pour qu'il esquive. Si on est mort. Voilà. Oh ! Oh ! Là, le fait d'avoir retiré une attaque, ça fait plaisir, en voyant. Parce qu'une auto... Enfin, bon, tu me diras, après l'aspect... Quoi qu'on aura encore subi, en fait, mais... Putain, mais il perd tellement peu de PV, sans déconner. Il en a tellement, en fait. Oh là là là, putain, même après les stats... Et il part encore en spi, non mais... On va mettre, oui, c'est... On va mettre, oui, c'est... Il faut que Gogetek, il esquive, parce que sinon... Ouais, hop. Oh, le plateau de merde. Oh, le plateau de merde. Oh, ce plateau de merde. Bon, Gogetek, t'as 4, go esquivez, frérot. Parce que sinon, on est mort. T'esquivez, hein, bien sûr. Go esquivez, hein. D'abord, on esquive, hein, bien sûr. 70%, te fout pas de ma gueule. On a tous confiance en toi. Tout le chat a confiance en toi. Moi, je dis ça, je dis rien, mais... C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça compte. Evidemment, après, on va fusionner végétaux, hein, pour aller chercher de la régène, parce que sinon... Et encore une spé ! Non, mais c'est... Ouais, c'est n'importe quoi, hein. Le truc par... Tout à l'heure, il a pas spé pendant deux tours, je crois, voire... Enfin, là, le mec, il spé à chaque tour, quoi. C'est pas la... Euh... bon... La Louis, c'est bien. Bon, bah là, le... Le constat va être similaire, hein, c'est... C'est... Est-ce qu'il vous crève, quoi ? Un quirk en ciel, malheureusement. Donc, côté régénération, on va pas être gâté. Enfin, côté réduction, pardon. Bon, bah écoutez, hein, c'est... Soit on contre, soit on crève, hein, et c'est tout, hein. Voilà, hein, parce que là, même avec le Louis, à mon avis, euh... C'est mort, hein. Oui, il reste une face derrière. Oui, 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 oui. Oui. Tout à fait, oui. Tout à fait. Pas de contre ! Bon, bah, écoutez... Ouais ! Bon, merci le 100% attaquer def, hein, enfin def sur la spé, hein. Bon, euh... On repart aura le choix, hein. Donc là, tant pis, on va... On va tenter, c'est tout, hein. On avance le token mode au plus vite, mais... Là, il faut... En fait, là, il faut que je le tue absolument au prochain tour, hein. Absolument. Qui devrait être faisable, quand même. En vrai, là, il... Enfin, il est pas loin de la mort, en vrai, là, hein. Mais bon, après, le problème, c'est que s'il esquivait, on l'aurait jamais tué, quoi. Evidemment, évidemment, t'sais, c'est sûr pareil, hein. C'est quand tu dis, non, on va pas le tuer. Bah, évidemment, hein. Evidemment, le mec esquive zéro attaque, euh... Evidemment. Bon, tu me diras... C'est pas plus mal, on a Louis pour le prochain tour, mais... Evidemment, le mec, là, fait zéro esquive, euh... Ok, bon, c'est pas forcément plus mal. Bon, là, on va... Ah, on a Louis, hein, donc, euh... On a Louis. Sauf qu'on est quand même en désavantage, je suis heureux, hein. Après, on prend 100% DEF, on va nullifier une des deux attaques. Eh, bon, l'opening, c'est cool, mais là, j'ai plus d'urgence, là. Spendant. C'est pas... On a Louis. Ne s'est pas... Hey, comme on a pas trop stack, pas les mêmes dégâts. Ah, il a pas stacké lui. En fait, le problème, c'est que comme on n'a pas pu stacker au début, vu qu'il a bloqué l'aspect du mien, les dégâts sont nettement moins impressionnants. Euh... Bon, on n'a pas besoin de ça de... Bon, petite régène là. Bon, de toute façon, là, elle ne vienne que pour un, il faut... On va quand même nullifier une attaque. On a 200 000 PV. Bon, là, c'est les gars, c'est... Ouais. On y va. On y va. Bah, je sais pas, on est en désavantage de classe opposée, donc je sais pas, j'ai pas regardé les valeurs, je me suis pas spoil, mais... Je me pose la question, hein, parce que, bon... En vrai, euh... Ça a l'air de rigoler zéro, là, quand même, donc, euh... Ouais, Goku 4 qui prend encore des dégâts, hein, alors qu'on est en neutre. Goku 4 qui prend encore des dégâts, euh... Très bien. Avec Wii, c'est 350 KDF, euh... Dans ces eaux-là. Bon, allez, on reprend de la... De toute façon, on devrait bien tanker une auto, quand même. On va pas prendre 200 KS, quand même, non, bah non. Bah non, euh, quand même pas. En tout cas, on esquive. Ah, il fait un décompte, en plus ! Ah bah oui ! Et en plus, il fait un décompte ! Et en plus, il fait un décompte. Bon, euh, par contre, euh... Les amis, en vérité, euh... En vrai, c'est gagné, là. À part s'il esquive tout, euh, c'est gagné. En fait, il est mort, là, il est mort, là, il est mort. On a stacké avec lui, il est mort. Il est mort, là. En fait, il est mort, là, il est mort. Sous-titrage ST' 501 Ah oui Ah oui parce que là celui-ci l'a stacké en fait Donc quand tu stacks la kill à la fin c'est pas la même Bon évidemment Goku va être goldé sur ce niveau Bien sûr logique Evidemment D'ailleurs heureusement qu'il est là parce que Comment ça se passerait autrement Allez Gogeta 4 Il n'y a pas de boss intelligent sur celui-là Donc il n'y a pas de problème Et la dernière phase est agilité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va quand même commencer à stack mais Bon on prend des dégâts quand même Avec 200k def garde activé Je prends des dégâts en auto C'est un petit peu C'est quand même déjà Pas très rassurant on va dire Vas-y kéf la stack stack Vas-y kéf la stack Vas-y kéf la Vas-y stack c'est bien C'est bien c'est pas grave Si tu tapes pas fort C'est pas grave Vas-y en même temps Écris pas mais Pas grave Bon vraiment toi faut que tu stack là Calme toi Godkou Calme toi Godkou Ne le tue pas Vraiment 3 millions Non mais calme toi frérot Calme toi vraiment Faut que le LR il stack là Calme toi Mais pas de crit Fais pas chier Ah mais ça va ça va En vrai Broly a que 4 barres de vie Mais sa vie elle descend pas vite Allez encore 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 Voilà l'additionnel garantie Hop Ok Deuxième phase Tech Alors c'est quoi C'est lui qui peut esquiver J'ai l'impression que c'est le même intitulé C'est lui qui esquive je crois Ah non Ah non Là il dé On peut pas esquiver Très bien Parfait On peut pas esquiver les gars Ah du coup Ah du coup Gogeta 4 Le problème c'est que Bon il a quand même une bonne défense Mais Mais bon du coup on peut pas On peut pas esquiver Donc ça m'arrange pas des masses Bien sûr Et à mon avis S'il a S'il l'a déjà là C'est qu'il va le conserver après Donc on prend déjà du 60 000 en auto Ça va Ouais du coup les Ségigones Ne pourront pas esquiver Incroyable Allez go Fais la triple SP frérot Fais la triple Fais la triplette On est entre nous Fais la triple Oui monsieur Oui monsieur Merci Kakombo Mais oui Incroyable ça La triple SP Non SP pas Gogeta 4 tech Vraiment non 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 mais vraiment frérot Non Ou alors Gogeta Tue le Double SP Crit Tue le Tue le Ah non Encore encore Mais non Mais Ah c'est dégueulasse Oh là 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 C'est que la deuxième phase C'est Ah oui non mais c'est pas la fin du combat là C'est Non non Ah ouais y'a un monde où il kill pas S'il met pas de crit Il kill pas Je pense qu'il fait pas le kill Crit pas Crit pas frérot Crit pas Laisse ton frérot stack Voilà C'est ça Très bien T'as tout compris En terme de stack On est bien parti en vrai On a bien stacké avec les LR Mais bon Après vu les dégâts qu'on prend Refasse puissance Bon de toute façon là déjà évidemment on a pas le choix On doit mettre un C8 Putain Alors c'est sûr que si ça spé Si ça spé touche tout le monde Comme Comme Romouchi Bon voilà C'est Bon on y va de toute façon il faut bien qu'on sache Oh bah Non God Non Non rien que là je vais me faire démonter même là je vais me faire démonter mais comment tu veux garder deux items pour la phase avec ce qu'on prend déjà là maintenant très bien vous êtes de retour on est de retour vous avez vu les différents gameplay alors je ne sais pas ce qui s'est passé là je ne sais pas ce qui s'est passé quand ils ont codé si on peut dire c'est boss mais là ils étaient sous craque je pense un mais vraiment je ne sais pas s'ils sont même rendu compte de ce qu'ils faisaient là ce qu'ils étaient en train de créer parce que là ça devient n'importe quoi alors qu'on se comprenne très bien les amis je rappelle que jusqu'au boss de la dernière vague jusqu'à baby c'était déjà très dur mais jusqu'au boss baby et bien ça permettait de mettre en valeur les lr des 7 ans qui était vraiment trop fort pour le contenu qu'on avait avant donc c'était cool comme le mode akashin l'année dernière avec les lr des 6 ans et mais pour autant c'était faisable avec quelques autres compositions il y en a qui sont passés en 100 mêlés qui ont fait tous les niveaux jusqu'à baby en boutin xlr ou bien encore en univers 6 donc si vous voulez déjà baby c'était très dur ça permettait de mettre en valeur les lr des 7 ans mais pour autant c'était quand même possible avec d'autres compositions plus classique là là alors là c'est c'est mort là c'est là en fait vous avez vu pour broly on arrive à un point où même les lr des 7 ans n'assument plus en fait c'est je pense qu'il faut des comptes du gap qu'il y a c'est vraiment n'importe quoi et autant jusqu'à baby je trouvais ça bien parce que voilà encore une fois je me répète mais ça mettait en valeur les lr des 7 ans et en mais on pouvait quand même s'en passer là déjà si tu veux avoir un espoir de battre broly évidemment il faut les deux lr des 7 ans une team parfaite double né parce que ça n'a aucun sens et même comme ça même comme ça tu peux mourir même comme ça c'est pas sûr que tu vas gagner c'est un truc de fou vraiment là je comprends pas ce qu'ils ont fait c'est tellement dommage c'était vraiment bien parti que les boss soit un chouïa plus fort si tu veux mais là c'est pas ils sont un chouïa plus fort c'est qu'ils sont encore bien plus fort en fait c'est n'importe quoi je rappelle que je me demande vraiment s'ils sont rendu compte de ce qu'ils sont de ce qu'ils ont fait parce que quand il ya eu le le reveal la dlr piège jaune ils ont dit oui voyons à la red zone et ça va être un peu plus dur que le mode akashin mais mais en fait baby rildo et tout c'était déjà plus dur que le mode akashin là c'est pas plus dur que le mode akashin c'est 4 5 fois plus dur enfin je veux dire je vais en tout cas un chiffre comme ça mais c'est largement plus dur ça n'a rien à voir c'est un autre monde ça c'est non mais broly tape un million en valeur sur trois perso qu'est ce que tu quoi enfin je vais ça n'a aucun sens de faire ça tu ne peux pas esquiver tu peux rien faire c'est totalement débile là vraiment par contre je je crois alors concernant super riche in run c'est déjà un peu plus accessible mais ça reste quand même très 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 dur et encore plus dur que baby bien sûr parce que le problème c'est que le perso peut t'empêcher de spé donc ça t'empêche de stacker donc du coup ça te fout en l'air des active skill dans tous les cas qu'on soit d'avis qu'on soit bien d'accord mais pour faire super riche in run c'est à peu près le même taille enfin les lr des 7 ans ou rien on le soleil qui vient mais c'est pas grave enfin voyez un petit peu non là vraiment c'est un truc de fou c'est vraiment je comprends pas pourquoi ils ont fait pourquoi ils ont été autant dans la surenchère ça n'a aucun sens là vraiment c'est trop là c'est trop baby c'était c'était déjà très c'était déjà beaucoup mais ça allait tu vois c'était bien c'était vraiment la limite mais là vraiment alors j'attends de faire les autres boss pour voir mais mais là pour le coup non c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait là je comprends pas franchement je trouve ça vraiment dommage parce que c'était bien c'était bien jusqu'à maintenant mais là c'est totalement absurde alors qu'on se comprenne bien aussi quand même il n'y a pas mort d'homme ça veut dire que même si vous arrivez pas à faire deux trois quatre niveaux je rappelle que c'est cinq des ce niveau voilà c'est pas grave c'est pas comme si on perdait des centaines de ds dans tous les cas c'est pas vous laissez de côté puis on pourra le faire plus tard y'a rien de dramatique le sujet n'est pas là moi ce qui me gêne c'est que je comprends pas qu'ils aient fait ça est ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de faire en fait ils ont joué au jeu avant de faire ça parce que pour une fois là c'est n'importe quoi là vraiment c'est totalement débile on peut le dire on peut totalement le dire là ça n'a aucun sens de faire ça même avec les lrdc temps mais broly c'est juste absurde ce qu'est ce qui fait le personnage et dites vous bien que le carnage c'est même pas la dernière phase c'est même pas la dernière phase alors la dernière fois souvent tu vas balancer l'actif skill c'est tu vas terminer vite mais c'est même pas la dernière phase mais qu'est ce qu'ils ont fumé c'est vraiment je trouve ça terriblement dommage parce que c'était plutôt bien mené jusqu'à maintenant et là ils ont fait n'importe quoi en plus broly tu ne peux même pas esquiver si encore on pouvait esquiver il ya moins de faire un truc on peut même pas esquiver donc vraiment je trouve ça dommage c'est vraiment foiré pour le coup c'est n'importe quoi vraiment je me répète mais est ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait là un million en valeur en carnage est ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait parce que à part double wist est mort en fait qu'ils t'es mort sauf que si tu double wist c'est à dire que tu dois gérer tout le reste du combat début et la fin sans items ce qui est quasi impossible sauf si ta team est full rainbow et compagnie vraiment est ce qu'ils se rendent compte seulement de ce qu'ils viennent de faire j'en suis pas certain vraiment parce que là oui c'est un peu plus dur que le mode akashin mais les gars le mode akashin à côté c'est une vaste blague à côté de ça c'est une blague même l'extrême s version pure à côté de ça c'est une blague les auto attaque soit 450 500 cas mais qu'est ce qu'ils ont fumé vraiment là c'est c'est absurde bref donc écoutez voilà donc encore une fois bon dans l'absolu c'est pas dramatique en termes de récompense façon c'était pas dingue à la base donc tant pis mais pour autant c'est dommage j'espère qu'ils vont pas continuer à faire des conneries comme ça parce que là vraiment c'est trop là c'est trop là vraiment c'est trop ça n'a aucun sens on verra les autres boss ce que ça donne mais je vraiment je trouve ça très regrettable même les l'air des fallait trois ans l'aller l'air de soin qui viennent de passer et des l'air bien sûr ici enfin ils vont être utile parce qu'avec la génération leurs stats mais même avec ce qu'ils ont ils se font défoncer la gueule un sport et l'un mais c'est façon même les l'air des sept ans se font défoncer la gueule donc qu'est ce que tu veux faire fin voyez un peu face c'est vraiment aucun sens parfois bref voilà les amis en tout cas pour l'arrêt de zone on va faire les prochains level tout à l'heure en stream on verra bien ce que ça donne encore une fois c'est pas la dramatique en termes de récompense mais c'est juste que je trouve ça dommage d'avoir fait un truc aussi débile là vraiment jeu est ce qu'ils se rendent je me répète mais c'est mais vraiment mais est ce qu'ils se rendent compte juste de ce qu'ils ont fait là j'ai amené se rendent pas content c'est pas possible les mecs tu vois on va mettre carnage un million mais ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de faire je vraiment je ne pense pas franchement je à aucun tu dis ok c'est bon c'est ça c'est normal ça passe ok c'est cool non bref sur ce les amis petit pouce bleu quand même voilà on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut